C'est une femme, elles sont belles et fidèles, et je suis devenue chérie. C'est une étoile du pays, qui s'appelle Ménardie. Je suis au bébé de Trécile, c'est une race, une marine, une manique. Elle est vive, elle est charmante, c'est ces femmes, les doigts de son qui chantent. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tanquiti, ma tanquiti, ma tanquinoise. Il y en a d'autres qui vont les douze yeux, mais c'est d'elle que j'aime le mieux. Je voudrais vous parler. Bien, donc je suis tout à fait heureux de me retrouver face à cette assistance très nombreuse. Et aussi, je dirais, un peu ému parce que je pensais faire une allusion à mes maîtres de noncelle, M. Calvignac, que peut-être certains ont connu, les gens de ma génération, les maîtres du collège. Et j'ai eu récemment quelque chose qui m'a beaucoup touché, en même temps qui m'a d'ailleurs étonné par ce que j'ai découvert, parce que j'ai un peu oublié. Mon petit-fils a trouvé dans un vieux coffre, je ne sais où, dans une chambre, mon cahier de géographie de cinquième ou quatrième, où il y avait au programme les grands états du monde, enseignement de M. Delmas. Et quand je vois, quand j'ai lu, n'est-ce pas, ces résumés que nous dictait M. Delmas, j'ai été quand même assez sidéré, parce que j'étais hier au salon du livre de Gaillac, où je me trouvais à côté d'un collègue, auteur et en même temps professeur à Pamier, qui m'a montré des copies de Terminal sur un sujet d'histoire et géographie. Et mon Dieu, je crois que ce que nous apprenions en cinquième ou quatrième n'avait pas à rougir de ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça a été pour moi une espèce de retour à l'arrière qui a été assez satisfaisant. Alors, je suis également touché parce que cette conférence commence avec ces enfants qui ont chanté des chansons de l'époque 1914-1920, dont il y avait une espèce de symbole. Ces jeunes d'aujourd'hui poursuivent, ou évoquent en tout cas par ces chansons, une ambiance, et c'est bien que le relais soit pris ainsi par rapport aux enfants de 1914. Donc je voudrais vous parler et vous faire comprendre surtout le coût humain et social de la Grande Guerre. Je crois qu'il faut faire des choses de manière précise et je vais donc tout de même vous assonner quelques chiffres pour que vous mesuriez exactement ce qui s'est passé. D'abord, la situation générale de l'Aveyron et de l'Ancel ou du Cégala, à partir de quelques chiffres, si vous voulez, ceux de la population, puisque la population, l'état de la population, le nombre de la population résume quand même un petit peu ce qui se passe dans un pays, dans une région. Alors, pour l'Aveyron, on va prendre trois chiffres. 1886, c'est le maximum de population qui ait jamais atteint l'Aveyron, 415 826 habitants. 1911, 369 440, 1914, 332 840. Donc vous voyez que l'on termine la guerre avec une perte considérable au niveau du département, perte qui s'explique par les tués dont nous allons parler, perte qui s'explique parce que la guerre a déstabilisé la population avéronaise qui est partie vers les villes encore plus forte qu'elle ne le faisait auparavant. Alors, pour l'Ancel, eh bien, pour l'Ancel, les chiffres sont également éloquents. 1524 habitants en 1886, 1605 en 1911 et à nouveau le niveau de 1886 en 1921, 1532 ou 34 habitants. Donc vous voyez, à travers ces changements quand même importants des chiffres de la population, on mesure bien, déjà, grossièrement, mais très réellement, l'impact de la guerre. Alors, l'Aveyron de cette époque-là, c'est essentiellement un département rural, une population rurale. Sur ces 369 000 habitants de 1911, il y avait 280 000 agriculteurs ou personnes vivant dans une exploitation agricole, vivant de l'agriculture. Et cela signifie que cette agriculture, cette petite agriculture, était répandue partout, et en particulier ici, dans cette région du Ségala. Il faut savoir qu'il y avait 80 000 exploitations agricoles environ, en environ 1911. Nous sommes aujourd'hui en moins de 6 000. Je prends la commune de Cabanès. À cette époque-là, j'ai retrouvé quelques chiffres. La commune de Cabanès, elle avait 745 habitants, 127 exploitations, plus 26 domestiques travaillant dans ces exploitations. Donc vous voyez un petit peu l'importance de la vie agricole et de la société paysanne dans notre département et dans le Ségala. L'autre partie de la population, c'était les commerçants, les artisans, quelques fonctionnaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde artisanal et commerçants avant 1914 étaient assez bien nourris en chiffres. Mais c'est surtout après qu'il s'est développé dans l'entre-deux-guerres, puisque cet entre-deux-guerres, ça a été le triomphe de la petite entreprise artisanale ou commerciale, du petit commerce, de la petite boutique. Il n'y a qu'à voir le nombre de boutiques qui avaient nos selles dans les années 30. Mais déjà, ça morse. Ce commerce et nos selles en particulier ont une fonction commerciale importante. Et certains noms d'autrefois, le Grand Bazar, le Bazar, etc., peuvent trouver leurs origines avant 1914. Il faut souligner aussi qu'à l'Aveyron, il y a tout de même des ouvriers. Alors, deux types d'ouvriers. Les ouvriers du bassin Oubier, qui correspondent très bien à ce qu'on peut appeler un prolétariat industriel, donc avec les grosses usines, la mine, etc. C'est un milieu tout à fait différent du reste du département et du point de vue de la société, des mentalités, etc. Il y a souvent d'ailleurs opposition entre ces régions, enfin ce secteur du bassin Oubier et le reste du département. Par exemple, l'Evêché qui fait encore, et pendant longtemps d'ailleurs encore, ce qu'on appelle les enquêtes paroissiales, les visites paroissiales, l'Evêché notent que dans le bassin Oubier, les mœurs sont, les mœurs entre guillemets, n'est-ce pas, sont un peu dissolues, le nombre de balles est trop important, etc. Je n'insiste pas là-dessus. L'autre partie de la population ouvrière, ce sont les ouvriers des manufactures. Alors, ces ouvriers des manufactures, ils sont en train de diminuer rapidement, déjà avant 1911, les manufactures de textiles, les manufactures de cuir, etc. Et la guerre, par contre, on va leur donner, si vous voulez, à nouveau, dans la mesure où ces usines, pour la plupart, vont passer aux fabrications militaires, chaussures, vêtements, etc. Autre élément de la situation de 1911, eh bien, du point de vue social et du point de vue de la culture, on est dans une phase où le vieux département de l'Aveyron, le vieux rouergue, a quand même changé, est en train de changer, avec, si vous voulez, une ouverture tout de même, parce qu'on a deux éléments importants. D'une part, le poids de l'Église catholique et de la religion catholique dans ce département, et une religion catholique qui est présente, avec des effectifs très nombreux, dans toutes les communes, dans toutes les paroisses, sous forme de prêtres, et on sait, donc, doyennés, qui est quand même un lieu important de ce point de vue-là, et sous forme aussi de vicaire, et également sous forme de congrégations religieuses. Ces congrégations religieuses sont la plupart du temps des congrégations enseignantes et des congrégations soignantes, et donc, à la sortie, où on est encore dedans, de la querelle, entre les écoles laïques et les écoles confessionnelles, il y a là une animation qui fait que certaines ébullitions ne se passent pas dans cette société. Le poids de la religion, il est également fort dans les comportements individuels et collectifs. Les comportements individuels, chaque ménage est, si vous voulez, régi par les lois morales du christianisme, le respect des commandements de Dieu et de l'Église, et les relations conjugales, par exemple, et les autres relations, même extra-conjugales, sont quand même dépendantes de tout cela. Et vous savez que c'est une époque où on respectait de manière très stricte, enfin, en tout cas, on était censé respecter de manière très stricte, et c'était la majorité qui le faisait, ces règles de l'Église, et donc, les mentalités sont quand même extrêmement bien structurées, d'autant que les recommandations de l'Église se sont surajoutées pendant tout le XIXe siècle à celles du code civil, aux lois du code civil, notamment en matière de régime matrimonial, je ne vais pas en plus de détails, mais ceci pour souligner, parce que nous y reviendrons, que, par exemple, les femmes dans cette société sont quand même en position, sinon subordonnées, du moins en position dépendantes. Elles sont d'autant plus dépendantes, d'ailleurs, que financièrement, et la plupart du temps, elles n'ont pas de revenus propres. Dans les fermes, certaines femmes se contentent de la vente des œufs pour s'acheter des œufs de la volaille, pour s'acheter le peu de choses dont elles ont besoin. Donc, vous voyez, cette situation d'une société qui est quand même très structurée, très, en même temps, un peu immobile, alors que la guerre va arriver, et c'est en fonction de ces structures anciennes, de ces structures traditionnelles, que la guerre, l'impact de la guerre, va être quand même plus ou moins important. Vous avez des régions, par exemple, du nord du masque central, la Creuse, qui étaient décristiannisées, et où les marques de la guerre s'est fait déclarer. Un autre aspect qu'il faut souligner pour comprendre ce qui s'est passé avec la guerre, c'est l'isolement. Les routes ne sont pas très bolles, bien sûr. Nous voulons quand même, dans le Ségala, d'avoir l'arrivée du train, donc, par le viaduc de Biorg, entre Rodès et Carmo. Et c'est donc, incontestablement, un facteur d'ouverture, en particulier pour Moselle, dont la gare, la baraque de Berlin, devient des gares importantes du département et de cette ville. Mais l'isolement, l'isolement personnel, est aussi très fort. Dans les villages du fin fond du Ségala, de l'autre côté des Gorges du Lézère, ou du Séor, ou du Chifou, il y a des endroits qui sont véritablement des bouts du monde, et dont on ne sort la plupart du temps que pour la foire. Et je reviens là aussi aux femmes. Les femmes sont celles qui, évidemment, sont les plus isolées, dont les comportements sont conditionnés par cet isolement. Ma mère, qui avait, donc, une dizaine d'années au moment de la guerre de 1914, me racontait qu'une de ses voisines, voyant passer, enfin, en 1900, peut-être 17 ou 18, je ne sais pas, le premier aéroplane, s'était écrié, mais qu'est-à-quel au Sélas ? Quel est ce faucon, le Spice extraordinaire, qui va manger les poules du village en question ? Donc, vous voyez, c'était vraiment un isolement important. Il y avait des femmes, certains hommes aussi, par exemple, ceux qui étaient un peu des saints d'esprit, comme on disait à l'époque, qui restaient dans les fermes des bergers, etc. Il y avait des gens qui n'avaient pas, n'avaient jamais pris de train, ou même n'avaient jamais pris un quart. Bien sûr, les voitures étaient extrêmement rares en milieu rural, donc l'isolement. Tout cela donne donc une société qui est une société un peu figée, qui vit sur elle-même, qui vit dans des villages, dans des hameaux, de manière un peu fermée, et qui n'a jamais imaginé, bien sûr, que la guerre puisse la peindre. On n'imaginait même pas la possibilité de la guerre, les informations fusées plus ou moins bien, donc tout cela était quand même très particulier. Alors, ce qu'il faut dire également quand même, c'est que il y a l'émigration des Aveyronais vers Paris, vers Marseille, vers les grandes villes, éventuellement vers l'étranger, et cette émigration a modifié un petit peu les choses, et même beaucoup les choses, dans certains secteurs de l'Aveyron, comme le Nord-Aveyron, avec le système des hôteliers, des limonadiers, qui recrutent leurs mains d'oeuvre dans leur commune, dans leur famille, dans leur parenté ou chez leurs voisins, et donc là, les choses sont un peu différentes. Mais dans cette région du Ségala, le mouvement vers Paris n'est pas encore très très accusé, il y a quelques départs, mais c'est plutôt vers le midi, où les choses sont un peu différentes. On peut noter également que grâce à l'instruction laïque et obligatoire, les certificats d'études permettent déjà à un certain nombre d'hommes, en particulier de jeunes hommes, de faire des emplois de facteurs, etc. Donc c'est en train de changer, mais l'isolement reste quand même la toile de fond. Alors, le problème se pose, où sont allés à la guerre, n'est-ce pas ? Comment les états-majors ont-ils pensé utiliser au mieux ces paysans, ces fils de paysans venus d'un pays perdu comme l'Aveyron, voire la Lausère ou autre ? Eh bien, c'est très simple, nos ancêtres ont été versés de manière très systématique dans l'infanterie, puisqu'il manquait d'instructions permettant, par exemple, d'être efficaces dans l'artillerie, et on a fait des thèses de doctorat là-dessus. Un de mes collègues, Morin, a fait une thèse sur les soldats du Languedoc et il montre combien les soldats des montagnes, la Lausère en particulier, ont été versés massivement dans l'infanterie et ont payé un très long tribut à la guerre, puisque, comme on le disait, l'infanterie était la reine des batailles. Donc, dans les assauts, évidemment, les fantassins recevaient beaucoup plus sur la tête que les artilleurs. Donc, nos soldats avéronnés vont être versés dans l'infanterie et avec une couleur particulière, d'ailleurs, parce que les avéronnés sont souvent incorporés dans les garnisons du Midi, Bélier, Carcassonne, Montpellier, Port Vendre, etc. Et donc, là, ils vont souvent se retrouver ensuite dans les régiments d'infanterie coloniale et j'ai, par exemple, dans ma famille, quelqu'un qui a été soif. Et on peut également se référer à l'aventure de cet homme qui, bien que certains connaissent peut-être, enfin, dont ils ont entendu le nom, M. Pouf de Ligron, qui, lui, a eu une guerre assez extraordinaire puisque, étant, effectivement, incorporé dans un régiment méridional, il s'est retrouvé sur le front de Salonique, donc, en Orient, au Moyen-Orient, et ensuite, par le jeu des... Bon, la France a perdu la bataille à Salonique. Il a été, ensuite, je crois, il a participé à Verdun et après, il s'est retrouvé d'une manière assez extraordinaire sur le front russe après que les soviets, donc, aient pris le pouvoir en Russie. Il y avait eu une paix séparée des Allemands avec les soviets, mais la France et les Occidentaux avaient envoyé un corps expéditionnaire à Mourmansk. Vous regarderez, c'est une carte où se situe Mourmansk, c'est pas tout près, et donc, M. Pouf, lui, a été passé de la chaleur torrique de Salonique à la glace de Mourmansk. Mourmansk, c'est l'endroit où les soviétiques ou les russes ont leur base navale de sous-marins. Alors, voilà, voilà la situation, voilà la situation sur laquelle va s'imposer la guerre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas, d'ailleurs, je ne vous dis rien d'origine, vous avez déjà entendu, c'est que les Aveyronais et nos ancêtres du Ségala, pas plus que le reste des Français, ne s'attendaient à l'arrivée d'une guerre aussi brutalement, et surtout d'une guerre de cette nature. parce que jusque-là, l'Aveyron n'avait jamais connu de véritable guerre. En 1870, la guerre a été rapide, elle s'est passée essentiellement au nord de la Loire, quelques Aveyronais sont partis dans les corps francs qui ont combattu avec Gambetta, mais tout cela a laissé bien indifférent les habitants des hameaux de Saint-Thérèse ou d'ailleurs. Et donc, on entre dans la guerre, au mois d'août, et on pense, on part à la fleur au fusil, il y a des témoignages des relations des défilés des régiments dans les rues de Graudet, sur la ville de Victor Hugo, on les accompagne à la gare, ils embarquent, et donc c'est à Berlin, et on va revenir très vite. Au revoir, nous allons revenir, nous allons être là, au moins pour la Noël. Alors les choses ont quand même été un peu différentes de l'âme, vous savez, et quand on regarde comment se sont déroulés les premiers mois de la guerre pour les Aveyronnés, on est quand même sidéré, effectivement, des illusions que pouvaient se faire les populations, des illusions que répandaient les États-majors, d'ailleurs, est-ce qu'eux-mêmes ne s'illusionnaient pas beaucoup les quatre ans de guerre, on va quand même le montrer. Alors, à Aveyron, les journaux, donc en août, septembre, sont tous des cocoricots extraordinaires, on bagne, on avance, on est presque à Berlin. Et puis, vers le 20 septembre, arrivent les noms des premiers tués, à Rondès, dans les campagnes, etc. Quelques plus. Ces tués ont été inhumés directement, enfin, ils ont été inhumés traditionnellement, c'est-à-dire qu'on a rapatrié quelques corps dans les campagnes françaises ou dans les villes françaises et on a procédé aux services d'obsèques, d'appels, etc. Tout ça ne changeait pas beaucoup. Et puis, vers octobre, novembre, on annonçait, bien sûr, de plus en plus de tués, mais on ne rapatriait plus les corps et on a, dans les archives de l'évêché, par exemple, des sortes de rapports sur la difficulté de célébrer ces obsèques en l'absence des corps. Évidemment, pour les familles qui étaient habituées au cérémonial et à la sensibilité des obsèques encadrés par la religion traditionnelle avec des célébrations très longues, les corps billards, les droits montuaires, etc. Ces choses-là ont été une horreur. Dans les premiers temps, il a fallu des mois pour s'y habituer. Bon, je ne poursuis pas sur ce registre, on pourrait poursuivre pendant toute la guerre donner des détails. Alors, ce qui est également caractéristique du changement, c'est que les dames patronesses de Rodes, au mois de septembre, octobre, commencent à penser que les soldats ne reviendront pas avant l'hiver et très officiellement, dans les cercles des dames patronesses de Rodes, on annonce cela dans les journaux, on tricote des chaussettes et des tricots pour que ces braves soldats puissent passer l'hiver. Donc, vous voyez, on est vraiment, on était mal préparés à la guerre et pour l'Aveyron, cette guerre a été vraiment, dès les premiers mois, un choc extraordinaire et quelque chose qui allait tout changer dans les mentalités comme dans les réalités. Alors, le bilan humain, le bilan humain, il n'y a pas beaucoup de façons de le mesurer, il y a les chiffres. 15 000 tués, 15 000 tués, cela représente à peu près 20% démobilisés à Véronnay. Et pour ce qui est de la population des communes, le pourcentage par rapport à la population des communes, il est très variable. Il y a des communes où on a 2% de la population disparue, donc, parmi ces tués, les hommes, et il y a des communes où on frôle les 10%. Il n'y a pas de règle, d'ailleurs. les soldats ne sont pas plus fréquemment tués quand ils viennent des villes que les campagnes. Donc, c'est bien sûr le hasard de la mort et le hasard des catastrophes militaires. 15 000 tués, 3 500 blessés, blessés reconnus, pensionnés, 6 000 meubles et 7 500 orphelins. Parmi ces tués, pour comprendre l'impact sur l'économie et sur la société du département, il faut savoir qu'il y a 9 200 agriculteurs, 3 000 artisans environ, donc vous voyez évidemment la désorganisation que cela va constituer pour les populations. ces tués vont donc laisser des veuves, vont laisser des orphelins, vont laisser une désorganisation complète de la population et de l'économie et donc comme cela pendant 4 ans la guerre va s'apesantir véritablement sur le département et sur les populations aucune partie du département, aucune commune si petite soit-elle n'a échappé évidemment aux conséquences de la guerre avec la pénurie, avec beaucoup de choses. Ce qu'il faut dire également, ce qu'il faut comprendre également, c'est que aucune famille avéronaise n'a échappé non plus aux conséquences de la guerre avec évidemment des chances et des malheurs tout à fait différents. il y a des familles où ont disparu jusqu'à 3 hommes il y a des familles il y a des ménages des couples qui n'ont pas vu disparaître ni le mari ni les fils mais par les alliances je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de familles qui aient échappé à la guerre. Donc cela marque profondément les gens et cela bouleverse la vie parce que bien sûr on pourra en parler pendant des heures mais prenons par exemple deux choses d'abord la guerre les tués la mort ont accéléré hâté les successions dans des familles où les successions se seraient passées au décès des parents dans 2 ans 3 ans 4 ans 50 ans les successions sont arrivées brutalement et il a fallu savoir ce qu'on faisait des domaines ce qu'on faisait des petites exploitations des commerces et dans les familles donc de gros bouleversements de la même façon les morts ont évidemment changé le destin de chacun par exemple dans le système traditionnel en aviron c'était les aînés qui prenaient la succession du père et les cadets partaient ou les cadets tout le monde étaient ailleurs etc et bien du fait de la guerre les choses ont été complètement changées les rapports entre les aînés et les cadets ont été changés les rapports entre les hommes les femmes les filles et les garçons ont été changés tout cela a vraiment bouleversé la guerre la société alors ensuite à côté de ce bilan humain il y a le bilan qu'on peut dire socio-économique qui lui n'est pas léger non plus parce que bien sûr le départ brutal des hommes a laissé les fermes a laissé les commerces aux mains des femmes des vieillards et de quelques personnes qui n'étaient pas mobilisées alors on n'entend pas dans le détail il y a eu des exemptions etc mais là aussi grosso modo toutes les exploitations agricoles ont été touchées et la production agricole a baissé énormément on pourrait multiplier les statistiques par exemple les productions de céréales ont baissé de l'ordre de 40% encore qu'à l'époque on n'avait pas des statistiques très précises mais il y a eu une pénurie de céréales et donc pénurie également de dendrées alimentaires puisqu'il y avait des réquisitions par exemple réquisition de légumes de légumineuses haricots etc pour l'armée réquisition de bétail réquisition des chevaux pour donc les régiments donc vous voyez quel bouleversement ça a pu amener pour ces villages et pour ces familles les véhicules ont été réquisitionnés également donc les rares personnes qui avaient un véhicule l'ont vu partir dans la plupart des cas ou en tout cas certaines n'ont pas pu l'éviter vers le front à cet égard on peut d'ailleurs mentionner un fait qui se transforme un peu en légende à l'époque dans la région de l'Escure à Jaoul il y avait un purée le purée qui était un pionnier pour l'époque et qui avait en particulier imaginé de constituer un syndicat agricole et de se procurer déjà de la chaux des engrais à Villefranche et donc il avait fait acheter à ce syndicat un camion vous imaginez quel modèle ça pouvait être et ce camion a été réquisitionné il est parti au front et là les gens me disent qu'il est revenu le problème c'est qu'on ne sait pas trop où et personne ne l'a jamais vu de retour mais enfin ça montre quand même combien cette guerre a touché chaque aspect de la vie aussi bien urbaine que rurale les villes ont servi bien sûr pour les rapatriements sanitaires les hôpitaux de Rodez les hôpitaux de Biot etc ont été envahis de populations il y a eu les réfugiés tout cela fait un maelstrom de modifications un maelstrom de personnes qui se déplacent et qui sont évidemment tout à fait étrangères à la population avéronaise ce qu'il faut également souligner c'est que la guerre a des aspects si je puis dire positifs économiquement puisque il y a la demande des armées la pression permanente des armées en particulier pour l'industrie et comme je voulais mentionner dès le début les vieilles industries de Saint-Génès d'Olt de Saint-Afrique de Camarès ont eu un véritable coup de fouet avec la fabrication des godillots et des capotes et des tissus militaires pendant toute cette période ce qui a amené ce qui a amené le recrutement d'une main d'oeuvre étrangère puisque les hommes valides étaient au front ce recrutement d'une main d'oeuvre étrangère s'est aussi passé en agriculture la société centrale d'agriculture avait organisé en relation avec la préfecture avec les autorités militaires une arrivée d'étrangers d'étrangers en principe non engagés dans la guerre donc il y a eu par exemple les espagnols et dans les mines de Decazeville les espagnols se sont véritablement implantés à cette époque là dans l'agriculture donc beaucoup moins mais il y en a eu il y a eu des polonais qui là se sont implantés plus durablement puisque assez souvent il y a eu aussi des jeunes filles polonaises qui sont venues et donc qui ont trouvé un mariage sur place qui ont été retenus sur place qui ne sont pas repartis il y a eu des russes il y a eu même des anamites on parlait tout à l'heure de la tombe dinoise et bien il y a eu des anamites qui ont été comme cela intégrés plus ou moins intégrés à l'environ donc vous voyez tout cela constitue vraiment un bilan humain qui est très lourd auquel on peut ajouter un bilan social alors ce bilan social il est très large on pourrait là aussi parler pendant des heures d'abord il y a le bilan qui résulte de tous ces malheurs de toutes ces modifications de toute cette instabilité qui se passe partout dans les campagnes dans les villes dans les familles et qui rend la société avéronaise beaucoup plus instable qu'elle ne l'était auparavant et d'ailleurs cette instabilité elle va exploser si vous voulez à la fin de la guerre puisque à cette époque là quand les hommes reviennent ou même ceux qui sont restés sur place doivent savoir ce qu'ils font est-ce qu'ils restent en avérons est-ce qu'ils restent dans leur famille avec donc tous ces bouleversements des fermes qui ont changé de main etc ou est-ce qu'ils partent à l'extérieur et effectivement il y aura une reprise de l'immigration au lendemain de la guerre une accélération de l'immigration ce qu'il faut également voir du point de vue social c'est le démantèlement ou en tout cas le bouleversement de la démographie l'avérone ne réagit plus du tout de la même façon qu'avant la guerre puisque la mort des hommes va évidemment perturber les mariages les naissances etc et l'absence des hommes aussi alors les chiffres là aussi sont éloquents c'est ce qu'on appelle en démographie le manque en être donc les enfants qui ne sont pas nés du fait de l'éloignement des hommes ce manque en être il se mesure très très bien on avait en avéron pour l'ensemble du département 7300 naissances par an en 1911 avant la guerre en 1916 on est tombé à 3000 à peine 3000 2900 en 1919 et 1920 s'est produit ce qu'on appelle le rattrapage démographique le rattrapage des naissances avec le retour donc des soldats et on a eu 6500 naissances pour 1919 et 1920 surtout mais ensuite les chiffres se sont stabilisés à 5500 à 6000 ce qui signifie que nous avons perdu un millier de naissances chaque année à la suite de la guerre soit qu'il y ait eu des départs des ménages ensuite ou autre donc vous voyez combien ça a été quand même important pour ce qui est des mariages alors les mariages évidemment ont subi une baisse catastrophique pendant la guerre parce qu'il faut avoir quand même beaucoup de courage pour se marier dans ces conditions là on est à 2500 mariages avant la guerre on tombe à 268 en 1916 et on revient et on atteint 5000 en 1920 et puis on revient vers 2500 3000 pour la suite donc là aussi vous voyez les familles se sont composées différemment et c'est un profond bouleversement alors cette démographie cette population qui est comme cela traumatisée par le choc humain de la guerre elle va aussi être profondément modifiée traumatisée également mais profondément modifiée dans ses comportements par tout ce qui s'est passé à la guerre et autour de la guerre et je vais donc là développer un peu ces aspects la première chose qu'on peut souligner c'est que la guerre a modifié le rapport à l'argent pour une raison très simple c'est que les soldats avaient besoin d'un minimum d'argent et dans une société paysanne où on en manipulait très peu et bien il y a des familles qui ont même dû s'endetter pour envoyer un peu d'argent aux soldats et puis les soldats quand ils sont revenus avaient acquis des habitudes et donc par exemple ils avaient pris l'habitude du café ils avaient pris l'habitude de l'alcool ils avaient pris l'habitude du tabac et ça a été difficile de leur interdire cela dans les familles après 4 ans de guerre et donc ils se sont mis à acheter ce type de produit et en particulier le tabac qui était beaucoup moins consommé avant la guerre qu'après est devenu une consommation habituelle avec dans les ménages des conflits femmes-hommes amusants d'ailleurs parce que donc le mari interdisait à la femme d'acheter des babioles pour elle n'est-ce pas ou même des choses tout à fait nécessaires à la vie du ménage à la vie des enfants en pensant qu'il fallait quand même faire des économies pour acheter un champ supplémentaire et donc la femme elle elle reprochait au mari de trop dépenser à l'auberge et c'est à partir de ce moment-là notamment que les auberges de village ont prospéré à l'ancienne nous avions une très belle collection d'auberges dans l'entre-deux-guerres donc manipulation de l'argent beaucoup plus importante qu'avant la guerre et ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous le comprenez évidemment avec la pénurie dont j'ai parlé les prix ont augmenté alors je ne vais pas non plus vous faire une série de chiffres de prix par exemple le pain le pain qui valait 0 en moyenne 0 francs en 1911 et passé à 1 franc 10 en 1920 alors l'augmentation elle n'est pas quand même totalement due si vous voulez à la guerre parce que comme aujourd'hui mais beaucoup plus qu'aujourd'hui encore puisque aujourd'hui nous avons prétendument la stabilité de l'euro le franc a été manipulé pour payer les pensées de guerre on a manipulé le franc il y a eu quelques petites dévaluations donc le rapport si vous voulez entre 0,33 et 1 franc 10 il n'est peut-être pas exactement dû à la guerre mais de manière générale les salaires ont également augmenté puisque pendant la guerre il y a un pourtour et quelqu'un qui travaille il fallait quand même payer en l'absence de ceux qui étaient partis tout dont l'argent est devenu beaucoup plus présent dans la société à Véronès ensuite dans un domaine plus psychologique et plus social des comportements individuels et collectifs et familiaux il faut souligner que la guerre a notamment beaucoup modifié les rapports entre les hommes et les femmes je prendrai trois exemples trois situations caractéristiques d'abord l'éloignement des hommes se passait pour la première fois jamais dans leur vie les Aveyronais et les Aveyronaises n'avaient été séparés pendant quatre ans d'autant plus que bien souvent ils se mariaient entre gens des mêmes communes ou des mêmes paroisses ou des mêmes cantons et donc par exemple par exemple dans les rapports personnels eh bien ils n'avaient jamais écrit de lettres à leur femme ou à leur mari et réciproquement et donc la guerre a obligé à écrire pour exprimer ces sentiments dire ce qu'on voulait dire à son mari ou à son compagnon ou à son amant parti à la guerre et à mon retour les hommes répondaient avec l'ascension militaire quand même mais si vous voulez il y avait quand même une grosse difficulté c'est que surtout les femmes savaient à peine écrire pas très bien lire et d'ailleurs les maris n'étaient pas beaucoup mieux partagés sur le front quand c'était des fils de paysans ou des fils d'ouvriers qui n'avaient pas beaucoup fréquenté l'école ou qui ne se trouvaient pas très bien à l'école et ma mère je reviens à elle qui allait à l'école en 1915-16 me disait que lorsqu'elle rentrait de l'école le soir eh bien les familles l'appelaient certaines familles l'appelaient pour lire les lettres des soldats et pour les écrire et pour leur écrire alors moi j'ai eu d'ailleurs en préparant des romans j'ai eu entre les mains dans la famille des lettres d'un homme de la famille qui était au front il y avait un certain nombre de lettres et j'ai eu un scrupule n'est-ce pas à les lire je me suis dit tu n'as pas le droit de les lire c'est une indiscrétion bon je me suis quand même décidé à lire la première en la seconde et vous savez je n'avais absolument pas à avoir de scrupule parce que ces lettres c'était il fait beau il pleut on a froid le vin vaut tant voilà il n'y avait rien qui s'exprime des sentiments donc c'est sur le plan si vous voulez sentimental sur le plan des rapports personnels la guerre a changé les choses et elle a révélé aussi des choses parce qu'il ne faut pas penser non plus que tout a été sous le signe de la vertu absolue on a eu pendant la guerre donc des femmes qui ont découvert que les 10 ans ou les 20 ans ou les 15 ans qu'elles veulent vivre avec tel homme ça n'avait pas été positif et elles se sont laissées quelquefois aller à quelques accros au contrat de mariage des accros qui d'ailleurs se sont traduits quelques fois par bien sûr l'arrivée de l'enfant avec à la limite j'ai trouvé cela dans les archives judiciaires l'élimination l'infanticide résultant donc de cette bâtardise donc vous voyez tout cela a pu créer un certain nombre de drames effectivement alors je ne existe pas plus longtemps là-dessus alors par contre ce qui est également important et intéressant à voir c'est que les femmes donc ayant géré les exploitations agricoles les commerces les femmes ayant donc assuré plus ou moins bien le maintien de la prospérité familiale ont quand même pris une place une liberté une place qu'elles n'avaient pas auparavant donc de ce point de vue-là incontestablement la guerre a été une nouvelle étape ou une étape tout à fait importante dans ce que l'on peut appeler l'émancipation des femmes enfin je termine ces considérations de comportement là-dessus la guerre a amené par du côté d'ailleurs des hommes comme des femmes de l'information en matière de procréation en matière de naissance et c'est tellement important que on le voit dans les statistiques la moyenne d'enfants par ménage qui était de 4,8 ou 9 en 1900 et passait après la guerre à 3,3,1 et même dans les années 30 on est tombé à l'enfant unique et on était à 2,5 ou 2,8 pour la moyenne il faut il faut mesurer il faut mesurer l'importance du changement du fait du poids de l'église et de la morale religieuse dans les comportements des couples en sens inverse pour ce qui est donc des naissances hors mariage ce qu'on appelait les patards à l'époque l'évolution du département de l'avion a été assez extraordinaire puisque en 1800 1820 en France dans la Seine dans le département de la Seine il y avait à peu près 10% ou 15% plutôt de naissances hors mariage dans les campagnes on était vers 7-8% et c'était à peu près le niveau d'Aveyron l'Aveyron était à 9% de naissances hors mariage et bien à la fin du siècle donc juste avant la guerre de 14 l'évolution la mainmise de l'église et en même temps d'ailleurs du code civil sur les comportements familiaux était telle que cette proportion de naissances hors mariage est descendue à 3,5% c'est absolument remarquable absolument capital pour comprendre si vous voulez le comportement des personnes des couples à cette époque-là donc la guerre va changer les choses et la guerre va donc aller dans le sens pour les couples d'une maîtrise de naissances et évidemment pour l'évolution de la population avéronnaise les grandes familles avéronnaises de 10 enfants 12 enfants 8 enfants vont quand même être beaucoup moins nombreuses même si quand le président Lebrun est venu inaugurer le barrage de Sarence la foire la première foire exposition du pays rouerga et décorer des mères de famille méritantes il a décerné quand même il a décoré une belle brochette de mères avéronnaises dans la grande tradition puisque pour avoir cette décoration il fallait avoir 13 enfants alors donc vous le voyez la guerre a vraiment été un choc extraordinaire pour la société avéronnaise aussi bien au niveau des familles que des communes ou du département la guerre va donc être suivie de l'après-guerre et là il va y avoir un changement total de certaines choses parce que l'après-guerre du point de vue économique c'est évidemment une période d'expansion une période d'expansion avec par exemple la demande accrue de produits de l'élevage de veaux etc. dans les villes et c'est à ce moment là que démarre véritablement le veau du Ségala si vous voulez la tradition du veau la tradition du port dans le Ségala et à Nocelle nous sommes évidemment complètement dans le sujet puisque la gare de la baraque de Merlin étant devenue une gare importante avec des foires remarquables pour l'époque et bien Nocelle devient un lieu exportateur de toutes ces vêtes veaux etc. et port et cela se ressent d'ailleurs dans les statistiques puisque après la guerre la population de Nocelle augmente parce qu'elle a la gare parce qu'elle a les foires le commerce selon ces lois devient un commerce vraiment important dynamique c'est à ce moment là que naissent que se créent toutes les boutiques qui aujourd'hui sont un peu perdues mais qui dans l'entre-deux-guerres avaient été des lieux vraiment d'accroche pour la population de la région et à cet égard d'ailleurs il faut souligner si vous voulez que l'après-guerre donne des chances différentes au bourg en fonction de leur situation face à cette modernisation à cette augmentation des prix etc. on peut prendre la comparaison de Nocelle-Sauveterre la population de Sauveterre qui était de 1869 habitants en 1886 va passer à 1434 en 1920 donc vraiment c'est à cette époque là dans les années 20 que se déclenche le retard de Sauveterre par rapport à Nocelle puisque la voie de chemin de fer en particulier donc pour conclure j'espère que vous avez compris combien cette guerre a été un choc pour nos populations avec moi j'insisterai beaucoup sur le bouleversement des familles le bouleversement de la société rurale qui évidemment ne ressemble plus après la guerre à ce qu'elle était avant une grande partie du traditionnalisme de la société rurale à Vermont a été brisée par la guerre et on va dans les années 30 vers une espèce de modèle de société traditionnelle avironaise société rurale avec la prospérité des fermes jusqu'à dans les années 30 regardez autour de vous vous avez dans les hameaux vous avez bien souvent une vieille maison qui avait un toit de l'eau épaisse et puis vous avez souvent un autre bâtiment des granges où les hangars qui ont été construits dans les années 30 25 20 20 30 et vous avez une troisième génération qui est celle des stabilisations et des bâtiments à toit blanc que l'on a aujourd'hui et bien dans le Ségala et donc même les exploitations moyennes de quelques hectares 5 ou 6 ou 15 hectares ont profité de cette expansion après la guerre la société je vous le répète a été modifiée même si le poids de l'église catholique par exemple dans les mentalités est resté quand même fort mais il y a eu comme cela quand même des évolutions et donc les aspects négatifs qui sont évidemment terribles ont quand même été ensuite un peu compensés par un nouveau démarrage pour ceux qui ont eu la chance de survivre à la fois de survivre individuellement et de survivre pour la famille au concerné puisque quand même un certain nombre de familles ont disparu ou ont été complètement démembrées par ces malheurs de la guerre c'est par exemple à cette époque là que les villages qui du Moyen-Âge Castel-Marie Ville-Longue Jalinque perdent définitivement leur population j'ai en mémoire encore le chiffre de Ville-Longue Ville-Longue avait 26 habitants au recensement en 1886 il n'en avait plus que 8 en 1911 et en 1920 il n'en avait plus que 2 2 vieillards qui ont subsisté jusqu'au lendemain de la guerre de 39-45 que j'ai encore aperçu quand j'avais quelques années que mes parents me mettaient sur le char pour aller moudre le blé au moulin de la Galie j'ai encore aperçu la vieille en particulier la vieille femme qui est logée dans une maison qui est pris un véritable même pas on ne peut pas dire entre lui c'était presque une ruine et qui est morte donc quelques années après voilà je vous remercie de votre attention si certains d'entre vous vous voulez pas poser des questions si je peux répondre j'y répondrai je vais essayer d'allumer la lumière je voudrais je voudrais adresser Je vous remercie. Je ne pense pas que tu ferais cette évocation. Je te remercie. Je voudrais quand même peut-être ajouter quelque chose et revenir aux guerres. La guerre de 39-45, on ne devait pas la voir. On avait construit la ligne Maginot. Et on se pensait à l'abri. Et la mort de mon père a été une illustration plus que caricaturale des bêtises des états-majors, des illusions des états-majors. Mon père était garde républicaine à Paris, garde républicaine à cheval. Il venait de partir, je ne l'ai pas connu, il venait de partir en 1938 à Paris. Donc il était stationné à la garde républicaine à Paris. En 1931, au milieu de 1938, l'horizon s'assombrissant, comme disent les journalistes. La garde républicaine, une partie de la garde républicaine de Paris a été donc déplacée sur la frontière belge à Irson. Et là, j'ai des photos que ma mère a conservées, de rares photos, mais ils ont encore quelques photos. La garde républicaine stationnée à Irson, attendant l'invasion des Allemands, pendant tout ce qu'on appelait la drogue de guerre, dans l'automne de 1939, briquait les sabots des chevaux et défilait de temps en temps dans la ville. Et mon père a été tué à cheval devant le temps. Donc vous voyez, les états-majors, ils sont très très doués, mais on se demande un petit peu s'ils ont toujours la lucidité de repousser sous pression. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions ? A quel moment a eu lieu l'immigration des gens, des Aveyronais, vers les grandes capitales provinciales, vers Toulouse, vers Montpellier, Paris, et ainsi de suite, et vers le Canada et l'Amérique du Sud ? C'est pendant cette période de guerre ? Oh non, vous savez, l'immigration, j'ai consacré une thèse de 600 pages, je pourrais vous en parler longtemps, mais les Aveyronais sont pas... Alors, les gens du Ségala, par exemple, ont commencé à partir, disons, dans les périodes de misère de l'Ancien Régime, quand il y avait un hiver terrible ou une sécheresse, etc. Ils partaient pour des travaux agricoles dans le Languedoc. Ils allaient creuser des fossés, ils allaient donc moissonner, etc. Et puis, petit à petit, il y a une descente lente des Aveyronais, des gens du Ségala en particulier, vers ces régions. Alors, vers les villes, ça a été plutôt au 19e siècle, parce que la population avéronnaise étant passée de 330 000 habitants en 1820 à 415 886, comme je vous ai dit, ça fait une pression énorme, il fallait que les gens partent, hein. Donc, à ce moment-là, s'est opérée la grande migration vers Paris, puisque, au recensement de 1906, il y avait plus d'Aveyronais d'origine, de gens nés en Aveyron qui étaient à Paris que dans le département de l'Aveyron. Alors, vous voyez, c'était quand même considérable. Alors, le Ségala, ici, a été quand même un migrant tardif. C'est surtout le Nord-Aveyron. Ici, comme je l'ai un peu dit, la population a continué d'augmenter encore un peu, et puis les gens trouvaient des emplois sur place. On n'est pas parti aussi massivement vers Paris. Mais, voilà, hein. Alors, le Pigoué, l'Argentine, c'est à partir de 1854. Ce qu'on sait moins, c'est que les Aveyronais ont migré à San Francisco, également à peu près dans les mêmes années. Vous avez fondé une véritable colonie. Et donc, quand même, l'important a été le fait que les Aveyronais sont restés quand même en partie à l'Aveyron. Et en particulier ici, non celle, le Ségala. On l'a complètement oublié. Mais, le Ségala, grâce à la Chaux, a été fertilisé à partir de 1870. Et a été défriché. Tous les plateaux ont été défrichés. J'ai des témoignages encore des vieux cadastres pour la région de Noncelle, Sauterre, Baradville, etc. où il n'y avait que des Landes, des Ajeons, des... Et, par exemple, vous avez encore ici des témoins dans les noms de Hamon, de villages, Jal-le-Cabre, Montbou, Lelandas. C'est un témoin, n'est-ce pas ? Ce sont des témoins de cette période où ces régions, ces secteurs étaient remplis de l'Ande, de la Genée, etc. Et, d'ailleurs, la vie traditionnelle de cette époque-là, avant la guerre de 1914, c'était souvent dans les vallées, dans les endroits abrités, où il y avait de la vigne, où il y avait des châtaigniers, où il y avait des chambres pour la fabrication d'étoiles, et où des arbres fruitiers, et donc, où on vivait un milieu fermé, dans les petits méandres, sur une toute petite agriculture, donc, par exemple, la ville longue. Il faut imaginer quand même que, quand vous allez à la ville longue, aujourd'hui, vous ne pouvez pas pénétrer au-delà du village lui-même, du haut du village, mais toute la partie qui se trouve à l'amont était complètement cultivée. Donc, vous voyez, c'était tout à fait différent d'aujourd'hui. Et donc, ces villages qui n'étaient cultivables qu'à la houe ou à la bêche, éventuellement à l'arrière, ont décliné assez rapidement, et donc, les entités se peu à peu abandonnées. Et, de plus, ils ont subi deux choses de malheur qui, évidemment, ont aggravé la situation. C'est la maladie, le phylloxéra pour les vignes, qui étaient surtout ses versants. Dans la propriété de mes parents, il y avait des endroits que l'on appelait la vigne, et où le versant était complètement découpé en terrasse. Et ces terrasse, quand je les ai connues, elles étaient couvertes de broussailles, mais il y avait des vignes. Et donc, il y avait aussi les châtaigniers qui ont pris la maladie de l'encre. Et, en même temps, ils ont été détruits parce que, dans les années d'après la guerre, justement, on a acheté le poids de châtaigniers pour fabriquer du tannin. Et donc, certains ont pensé qu'il valait mieux enlever les châtaigneries, puisqu'on mangeait moins de châtaignes, ou faire autre chose sur ces terres. Dans ma famille, nous avions un versant qui était complètement châtaignerie, qui s'appelle d'ailleurs, sur le cadastre, la castagnarelle, la châtaignerie, et que ça représente à peu près 2 hectares. Et mon père et mon grand-père, dans les années 1925, ont arraché tous ces châtaigniers avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire des vaches pour tirer les plus grands morceaux, et donc des scies passe-partout, des masses, des coins, pour éliminer les arbres. Toutes ces vies, Roger, toutes ces vies agricoles que vous racontez là, il suffit de lire un livre qui s'appelle Les Défricheurs de Nouveau Monde, et de Roger Béthail, il faut le lire, parce que c'est des époques que vous connaissez tellement bien. Et puis, après la guerre, vous avez écrit aussi le roman qui s'appelle Le Chien de Nuit. Oui, c'est ça. Bon, Pierre a présenté des livres, mais moi je me présente mon livre aussi, parce que c'est tellement une histoire, c'est des merveilles à lire. Moi je le dis, c'est que ça passe. Il faut lire également Boudou, parce que Boudou décrit donc l'oncel de l'après-guerre, ou juste un peu de l'immédiat avant-guerre, mais au fond, ça n'avait pas énormément changé. En fait, dans cette tradition des années 1930, et moi, les Ambroudous, j'ai retrouvé pratiquement tous les commerces, toutes les choses qui existaient à l'oncel, et le premier cours complémentaire. Voilà. Vous avez dit que les Aveyronais avaient connu, connaissait peu, ou pas la guerre. Les guerres d'abordéoniennes, néanmoins, n'y a-t-il pas eu des Aveyronais ? Ah si, monsieur, mais ils étaient enrôlés de force, et puis à l'époque, le système de recrutement n'était pas la conscription. Donc la conscription, ça a été, il y avait un système de tirage au sort, par exemple, et puis les Aveyronais, certes, ont été enrôlés dans les armées impériales, mais avec une grande résistance, parce que le département d'Aveyron a figuré pendant très longtemps parmi les premiers départements français pour les insoumis, les déserteurs. Et par exemple, on a des témoignages qui montrent que le préfet d'Aveyron et le préfet du Temple montaient des expéditions communes de la gendarmerie pour aller chasser, pour chasser les déserteurs dans les gorges du Bjorg, notamment, et dans son état. Alors bien sûr, il y a eu par exemple aussi des Aveyronais qui sont allés, comme je vous l'ai dit, en 1870 à la guerre, mais c'était quelques centaines, et puis c'était des gens qui étaient en pleine sorte, finalement, des militaires de carrière. Et surtout, les guerres napoléoniennes, comme la guerre au Cécile, ne sont pas arrivées à l'Aveyron. Les conséquences ne sont pas vraiment arrivées à l'Aveyron, on se comprenait. Donc, ce cas représenté à la guerre au Catorce, c'est tout à fait autre chose. Et encore, nous n'avons pas été envahis comme l'étaient, par exemple, les territoires du Nord de la France, la Picardie, le Nord, etc. Est-ce qu'il y a eu un agrandissement des propriétés après la guerre ? Parce que les petites propriétés, quand, par exemple, elles ne revenaient pas, comment ça s'est passé ? Il y a eu un agrandissement des propriétés, oui, effectivement. D'une part, parce que quelques-uns de ces jeunes ne sont pas revenus, quelques-uns de ces exploitations ont été éliminées par la mort du propriétaire ou de l'héritier. Mais il y a eu également un agrandissement du fait de l'évolution économique. parce que les petites propriétés qui étaient travaillées à la main, évidemment, ne pouvaient pas produire de la même façon que celles qui commençaient à avoir de la mécanisation, puisqu'après la guerre, on ne voit pas être des tracteurs, on ne voit pas être des choses comme ça. Et donc, effectivement, on est passé ensuite de 80 000 à 37 000 exploitations, si je me souviens bien, dans les années 30 ou un peu avant. Donc oui, en moyenne, les exploitations se sont agrandies. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à remercier M. Béthel encore pour sa contribution. et c'est avec grand honneur que nous l'avons encore reçu ce soir. Merci. 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 Merci.